Hello tout le monde c'est Kevin, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve enfin pour une vidéo C'était hyper compliqué pour moi de trouver du temps Pour vous tourner une vidéo Simplement parce que moi j'avais du temps Mais les gars du chantier chez les voisins Ont décidé que non, je n'avais pas le temps Et ils ne me laisseraient pas le temps De pouvoir vous tourner des vidéos calmement Parce que j'ai essayé, je vous avoue Que les bruits de perceuse De marteau piqueur, je ne sais pas ce qu'ils font Enfin je sais la nature des travaux Mais sinon je ne sais pas comment ils se débrouillent pour faire autant de bruit Parenthèse travaux terminés, je suis désolé pour ça Mais du coup c'est un peu compliqué pour moi De vous poster des vidéos si je ne peux pas en tourner Aujourd'hui on va enfin discuter de la saga Phobos, vous l'avez vu dans le titre donc c'est sans surprise J'ai lu toute la saga pendant le Cold Winter Challenge Et j'avais décidé de vous en faire une vidéo dédiée Et donc là on va parler de la saga Tom par tom et je m'engage A ne pas spoiler Quoi que ce soit de l'histoire Je vais donner mon avis Et rien que mon avis, si vous êtes dans la lecture Cette saga, allez jusqu'au bout, faites vous votre propre avis Mais enfin en tout cas je vous donne le mien Et du coup évidemment on va commencer par le premier tome Je vais parler du tome Origine aussi Petite parenthèse parce que pour moi il fait partie intégrante de la saga Et je le trouve même indispensable pour vraiment comprendre plein de choses Mais je vous en reparlerai en temps voulu Pour ceux qui ne connaissent pas Je pense que c'est plus trop à présenter Mais au cas où Phobos, de quoi ça parle ? Ça parle d'un programme qui s'appelle le programme Genesis Qui est à l'origine le programme de la colonisation martienne par la NASA On est dans notre futur où les Etats-Unis sont devenus ultra libérales Et où la NASA a été rachetée par une société privée Et cette société privée, histoire de se faire un max de pognon A décidé de reprendre ce projet Et d'en faire une émission de télé-réalité Où on va suivre du coup pendant Je crois que c'est 27 semaines Ou 17 semaines, je ne sais plus Où on va suivre pendant toutes ces semaines quoi 6 garçons et 6 filles qui vont se rencontrer dans un parloir Et on va suivre leur vie pendant tout le trajet jusqu'à mars Et une fois sur mars ils devront se marier Faire des enfants, tout ça, tout ça La colonisation quoi Le problème c'est que parmi tous ces trucs qui paraient hyper bien orchestrés En fait si, tout est bien orchestré Mais il y a un gros couac Un gros couac Un gros couac que les éléments les plus importants de la production ont décidé d'occulter complètement Et je ne voudrais pas trop vous en dire Donc je ne vais pas vous le dire Mais globalement on l'apprend dès les premières pages Qu'il y a une couille dans le pâté quoi Et du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de ce premier tome ? Donc pour moi c'était une relecture Je vous en avais parlé il y a longtemps quand j'avais lu la première fois J'avais lu que les deux premiers tomes Donc voilà pourquoi c'est une relecture ici Et en gros, clairement, ce premier tome c'est hyper efficace Il vous met dans le bain direct L'histoire est hyper addictive L'écriture est hyper fluide Franchement, j'ai adoré Il y a vraiment un très très bon rythme En plus de ça, l'écriture et la façon dont c'est raconté Fait que c'est hyper visuel Parce que forcément on suit une télé-réalité Au niveau de la construction et du coup de l'intrigue J'ai beaucoup aimé Puisqu'on va avoir différents points de vue On va avoir le point de vue de Léonore Du coup, qui vit l'émission Qui est dans le vaisseau, dans le Cupido Qui va jusqu'à Mars Donc on suit l'histoire à travers ses yeux Mais on suit aussi l'histoire à travers les caméras De l'émission Qui vont simplement filmer Et du coup, on va être simplement spectateur De tout ce qui pourrait se passer Et on va aussi avoir des hors-champ Backstage, tout ça Où en fait, on va apprendre un petit peu Les dessous de cette émission Comment elle est organisée Notamment Madame Serena McBee Qui est celle qui dirige toutes les opérations Et qui communique directement Avec les candidats dans le Cupido La façon dont c'est construit J'ai adoré Parce que finalement Ça nous met dans une position Où on en apprend beaucoup plus Que tous les personnages réunis Et en fait, nous lecteurs On est celui qui en sait le plus D'habitude, je ne suis pas trop fan De ce genre de trucs Je préfère être dans la peau De celui Enfin, du protagoniste Du personnage principal Et là, j'ai trouvé ça hyper intéressant Parce que du coup On ne sait pas où ils vont aller Mais on sait déjà tout Et on ne sait pas comment ça va se passer Concernant le fond Bon, alors après Pour moi, ce n'est pas une histoire Qui est faite pour avoir beaucoup de fond Même s'il y en a C'est vraiment du divertissement Pur et dur à mes yeux Mais si on se penche quand même sur le fond Bah clairement, on est sur l'idée De la colonisation spatiale Et du coup, là En l'occurrence De la colonisation de Mars Et il y a aussi un côté Un peu d'alerte Et qui montre le danger De l'ultralibéralisme Justement parce que Le fait que la NASA Appartienne maintenant A une société privée On se rend compte Qu'il y a quand même Des projets qui doivent être gérés De façon à ce qu'il n'y ait pas Simplement des intérêts financiers Histoire de se faire un max de pognon Mais aussi un réel intérêt Pour l'humanité quelque part Parce qu'à la base C'est quand même pour ça Qu'on est curieux D'aller dans l'espace C'est par curiosité Mais c'est aussi pour l'humanité Et c'est vrai que du coup Là, quand c'est juste une société Qui décide de se faire du pognon Comment vous dire Que l'humanité On s'en branle un peu Et du coup Sur l'ultralibéralisme C'est assez intéressant De ce point de vue là Et évidemment On parle aussi De la télé-réalité Et objectivement Ça prouve tellement Mais tellement A quel point En fait La télé-réalité C'est pas tant la réalité que ça Et que C'est beaucoup de manipulations D'images D'acting En fait Des gens Qui font partie De cette télé-réalité Et du coup Ça montre Personnellement Je n'avais pas de doute là-dessus Mais Ce que vous voyez à la télé Ça reste de la télé Et c'est juste fait pour vous divertir Donc Arrêtez de croire que c'est la vérité Parce que Ça ne l'est pas Et Cette saga Elle montre très très bien Et elle en joue très très bien aussi Bref J'ai beaucoup parlé sur ce premier tome Mais bon Vu que c'est le début de la saga C'est quand même celui Où c'est le plus simple De vous dire un maximum de choses Sans vous spoiler Parce que Les tomes suivants Je vais vous dire des choses Mais je ne vais pas trop rentrer Dans les détails Parce que sinon Je risque de vraiment vous spoiler Donc Je ne veux pas spoiler Je vous ai dit que je m'engageais A ne pas vous spoiler Donc Je vais faire attention On passe donc au tome 2 Le tome 2 Qui a été une relecture aussi Et Globalement Le premier tome Donc j'ai adoré Et celui-ci J'ai adoré Mais Ça finit sur un cliffhanger Comme le premier tome Le problème C'est que Je l'ai trouvé un peu fade Du coup ça m'a un peu frustré Sur la fin Mais par contre Le tome Je l'ai adoré aussi On est vraiment Vraiment dans la continuité du premier Bah c'est la même construction De toute façon Tout au long de la saga C'est la même construction Ce qui est marrant C'est qu'en fait Il y a une grosse partie De ce tome là Que je pensais Qu'il était dans le tome 1 Donc je pensais Ne quasiment pas avoir De souvenirs de ce tome là Alors qu'en fait Globalement Bah si J'avais une bonne Une bonne mémoire Puisque c'est juste Que je pensais Qu'il était dans le premier tome Et pas dans le deuxième Mais franchement Celui-ci Toujours aussi bien Peut-être un peu en dessous Du coup du premier Par rapport à ce que je vous disais Sur cliffhanger Je ne vous dirai pas quoi évidemment Mais Voilà Vraiment Une bonne suite Ensuite on va parler Du tome origine Alors pourquoi je vous parle Du tome origine maintenant Parce qu'en fait C'est l'ordre Si je ne dis pas de bêtises C'est l'ordre dans lesquels Les livres sont sortis Donc celui-ci est sorti Avant le tome 3 Et en fait ici Il s'agit de reportages Sur les garçons C'est des reportages Qui ont été filmés Avant Pendant Et après Les sélections Juste après Avant le départ du programme Et en gros On apprend beaucoup de choses Sur les garçons On les connait On apprend à les connaître Mais finalement On n'apprend pas à les connaître Directement auprès d'eux Mais à travers les caméras A travers les yeux de Léonor Etc Bref Du coup je l'ai trouvé Hyper intéressant Je ne m'attendais pas A grand chose Parce que justement On m'a dit que ce n'était pas Un tome fondamental Hyper important Mais au final Personnellement Je l'ai trouvé hyper important Au contraire Puisque du coup On va découvrir L'origine des personnages Comment ils vivaient En fait Avant le programme Pourquoi ils ont candidaté Parce que finalement On ne sait pas vraiment On en apprend petit à petit Mais on ne se rend pas vraiment compte Je trouve Et ensuite On a un petit peu Pas mal d'indices Quand même En fait Ce n'est pas vraiment des indices Mais c'est plutôt que Quand on lit le troisième tome Ils font référence A ces reportages Et en gros C'est un programme payant Donc en gros Vous avez le début du reportage Donc le début des chapitres Pour chaque personnage Et d'un coup Ça me met Pour continuer l'histoire Veuillez acheter L'accès premium A la chaîne Donc en fait L'accès premium C'est d'acheter ce bouquin Bref du coup Je le trouve hyper indispensable Et hyper intéressant Il y a des personnages Qui sont vraiment En arrière plan Dans l'histoire Et en fait On en apprend plein Et je les ai trouvés Enfin voilà J'ai trouvé ce tome génial Et si vous avez lu La saga Honnêtement Lisez ce tome Et je pense que Ça vous permettra De comprendre Beaucoup de choses Et donc Ce tome 3 Donc là C'était vraiment Aussi une découverte Alors j'ai un peu moins aimé Ce tome Je dois vous l'avouer J'ai eu des pertes d'intérêt Où j'ai eu vraiment du mal Avec certains choix Et certaines situations Qui se sont produites Et en fait Quand je parle des choix Je parle notamment D'un choix Narratif Qui est un bon dans le temps De un an Et ça Il faut savoir Que surtout Quand c'est des choses Aussi efficaces Qui ressemblent tellement A des séries Dans les films Les séries Tout ça Je déteste Les bons en arrière Les bons en avant Pardon Comme ça Franchement Ça me frustre Et je trouve Que c'est une facilité Scénaristique Ou narrative Trop facile justement Et ça m'énerve En fait Ça me frustre Dans les séries Quand ils font ça Franchement Ça me saoule Je ne sais plus Pour quelle série Ça m'a même fait décrocher Parce que En fait C'est trop simple Alors je peux comprendre Que pendant les un an Il ne se passe quasiment rien Mais en fait C'est facile de faire Un chapitre de deux pages Pour nous expliquer En résumé Qu'il ne se passe pas grand chose C'est peut-être bête Ce que je vais vous dire Mais en fait Quand En tant que lecteur Quand je fais un bond D'un an En avant Je vais y arriver Bah je trouve que Ouais mais pendant ces un an Il s'est peut-être passé des trucs Qui auraient pu être utiles Pour qu'on comprenne l'histoire Objectivement Ça va Parce qu'on nous raconte Un petit peu Oui il y a quelques mois Il a fait ci Il a fait ça Mais je trouve ça hyper frustrant Ça a tendance à me bloquer Et à me détacher de l'histoire Et ça c'est terrible Parce que quand on se détache De l'histoire C'est hyper compliqué Heureusement Du coup cette saga Parfois j'ai écouté en audiobook Et du coup Bah l'audiobook Ça vous permet d'avancer Malgré tout Sans avoir besoin De tourner les pages Donc ça m'a aidé A tenir le cap On va dire Et donc comme je vous le disais Quand même Pour terminer avec ce tome C'est qu'il y a beaucoup De D'actions De réactions Ou de choses Que Qui sont faites par les garçons Que On ne comprendrait pas Ou qui seraient Bizarres Enfin je sais pas comment vous dire Qui montrent Crées de subtilité Si on n'avait pas lu Le tome origine Donc c'est pour ça que je pense Que les gens Qui n'ont pas lu le tome origine Ils ont dû passer A côté de certains détails Et oui aussi Quand même pour terminer C'est un gros Enfin c'est quand même Un pavé Mais J'avoue que Même s'il y a eu un bond Dans le temps J'ai quand même trouvé Pas mal de longueur Même si je pense Que c'est aussi Un choix Pour avoir un effet De monter en pression De Mais en fait Au contraire C'est que Il y en a tellement Que des moments C'était long Vraiment Et c'est dommage Parce qu'au final Dans le premier tome C'était hyper efficace On avançait à fond Et là en fait C'est efficace Mais les longueurs Font qu'on a tendance A ralentir le rythme Alors je sais pas Si c'est voulu Si c'est un effet Recherché Enfin bref J'en sais rien Mais ça aussi Ça m'a un petit peu gêné Donc c'est vrai Que celui-ci Pour l'instant On est plus sur le tome 1 Tome 2 Tome 3 Et du coup Le dernier tome Que j'ai enchaîné Vraiment J'ai enchaîné Lui aussi C'est une bonne Bonne pavasse Alors ce tome Honnêtement J'ai été vraiment Très surpris D'un côté J'étais agréablement surpris Et d'un autre Pourquoi ? Voilà En fait D'un côté J'étais content Parce qu'il y avait Vraiment un vent de fraîcheur Dans ce livre Mais d'un autre Ouais mais on va là Mais en fait Il y a plein de choses intéressantes Qui auraient pu être bien ici Et du coup Il y a un petit côté frustrant Quand j'ai vu ça J'ai décidé de me laisser porter Quand même Parce que C'est quand même bien écrit C'est quand même efficace Et ça rend curieux Mais En fait Ce tome J'étais globalement déçu Vraiment J'étais déçu Et c'est hyper dommage D'en arriver Là Alors je dis pas J'ai passé un bon moment de lecture D'ailleurs pour le 3 Je vous l'ai pas dit Mais j'ai quand même passé Un bon moment de lecture Mais malheureusement Là aussi Il y a eu Beaucoup de longueur Vraiment il y a des passages On aurait pu s'en passer Et j'ai trouvé ça dommage Parce que justement Encore une fois On était sur quelque chose D'hyper addictif Hyper page turner Et là j'ai J'ai senti encore Un ralentissement du rythme Parce qu'on passait un temps fou A parler de la même chose Parfois Et c'était hyper frustrant Voilà Parce que Enfin en gros Globalement Je trouvais que parfois On tournait autour du pot Pendant mais Trop longtemps Vraiment C'était Tourner autour du pot C'était vraiment pour moi L'impression globale De plein de choses Autour dans ce roman C'était pas le cas tout le long Mais c'était le cas très souvent Quand même Et en fait Ce qui m'a le plus frustré Et du coup Le plus déçu C'est qu'il y a eu Tous ces points clés Qui En plus Le pire Je finis avec Ce fait de tourner autour du pot C'est que plus on tournait autour du pot Et plus on savait Où est-ce que l'auteur Voulait nous amener Et en fait C'est ça qui est dommage C'est qu'on est surpris Par le chemin pris Et au final Tous les points clés De ce chemin là On sentait les choses Venir un peu trop facilement Du coup Et la surprise Elle était plus là Et j'ai trouvé ça Vraiment dommage Et le pire C'est qu'en fait Avec tout ça Il y a des questions Qui pour moi sont fondamentales Limite qu'on se pose Pour le premier tome Et auxquelles On n'a pas de réponse Et je me dis Mais comment On peut passer Quatre tomes Et occulter Franchement Il y a vraiment Des moments C'est occulté Des questions Enfin il y en a une Et je ne vous la dirai pas Évidemment Parce que c'est un gros spoil Mais Il y a une question Mais pourquoi 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 On n'a pas de réponse Vraiment Ou alors Si vous Si vous l'avez lu Et que vous Vous avez compris quelque chose Que je n'ai pas compris Envoyez moi des DM Parce que Pas en commentaire S'il vous plaît Je ne veux pas qu'on spoil Qui que ce soit Mais écrivez moi en DM Et dites moi Parce que franchement J'ai été hyper déçu Et frustré Parce que vraiment Il y a des questions Auxquelles on n'a pas de réponse Mais pourquoi On n'a pas de réponse Après voilà Ça montre à quel point J'étais engagé dans cette saga Parce que Sinon Je ne s'ai pas frustré Je serais juste Souler Mais Ouais Non J'étais frustré Il y a des Il me manque Il me manque des éléments Dans ce bouquin Et j'ai trouvé ça hyper dommage Qu'on passe autant de temps A tourner autour du pot Et qu'on n'ait pas Toutes les réponses A nos questions Enfin bref Voilà du coup Pour ce quatrième tome Une déception Pour tout ce que je viens De vous dire Après franchement Si je prends la saga C'était une bonne saga Mais malheureusement Je trouve qu'avec le temps Elle s'est essoufflée En fait je trouve ça Trop trop dommage D'une Parce que C'est une saga Autour duquel il y a eu Énormément d'engouement Et quelque part Pour moi c'est mérité Parce que ça reste Une saga de qualité Je me suis pas attardé dessus Mais il y a quand même Pas mal de faits scientifiques Dans la présentation Du programme Etc Au niveau du vaisseau spatial Comment ça fonctionnait Enfin des moments Il y a des éléments scientifiques Sur lesquels on s'attarde Qui sont plausibles Et hyper cohérents Et moi quand il y a de la science-fiction Je suis hyper tatillon avec ça Si vous me suivez depuis Quelques années maintenant Je lis quasiment pas de science-fiction A cause de ça Parce qu'il y a beaucoup Trop d'approximations Et ça m'énerve Et du coup Là au contraire Je salue le travail Qui a pu être fait De recherche Pour ne pas négliger Certains éléments C'est hyper dommage En fait Qu'on ait une saga Qui s'essouffle comme ça Qui nous frustre à la fin Alors que En fait Tout est là Pour que ça fonctionne parfaitement En fait J'ai l'impression Que On s'est un petit peu Perdu en chemin Surtout avec ce tome 4 Et qu'au final Bah on a oublié Certaines choses essentielles Ou alors après C'était volontaire Mais du coup Ça m'a pas plu Voilà Et donc Voilà pour cette histoire De cette saga Que j'ai reçu Franchement Je crois que c'était en 2018 Que j'ai reçu cette saga De la part de la collection R Je l'ai enfin terminée Je suis très content Il y a un côté vraiment satisfaisant A finir cette saga Est-ce que je la relierai un jour ? Peut-être J'en sais rien Honnêtement Objectivement Je ne sais pas Si vous avez lu cette saga N'hésitez pas à me parler N'hésitez pas à me dire Si vous avez partagé mon avis S'il y a des choses Avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord Par contre Si vous voulez me parler de trucs Qui spoil Venez me le faire en DM Parce que je n'ai pas envie Que des personnes Se fassent spoiler En lisant les commentaires Donc vraiment Essayez de respecter ça S'il vous plaît Ce serait super cool Pour les gens qui n'ont pas encore lu Sinon Bah écoutez J'espère que Cette vidéo vous a plu Elle était assez longue Mais en fait C'est vrai que Parler d'une saga comme ça C'est hyper long en fait De prendre le temps J'espère que je n'ai pas spoilé Objectivement Je ne pense pas avoir fait Un seul spoil Et puis Bah écoutez Il ne me reste plus qu'à vous dire A la prochaine Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz